Bonsoir Frédéric Bizarre. Merci d'être sur le plateau. Dite-le, vous êtes économiste, spécialiste de ces questions de santé, questions sociales. Je voudrais vous montrer ce papier des échos ce matin. J'imagine que vous l'avez vu, c'est pas ça. Quand Marisol Touraine dit dans les colonnes du quotidien « Nous avons sauvé la sécurité sociale », est-ce qu'elle dit vrai, la ministre ? Ça serait réduire la sécurité sociale à une entreprise dont il faudrait équilibrer les comptes. Or, c'est pas tout à fait l'esprit des fondateurs. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a une amélioration des comptes. Qui est due à plusieurs choses. Qui est due à des réformes qui ont été faites depuis 2010 pour le système des retraites. On a reporté de 60 à 62 ans l'âge de départ à la retraite. Une nouvelle réforme en 2013 qui a augmenté la durée de cotisation nécessaire pour avoir une retraite à taux plein. A des hausses de cotisation. 0,3 points en charge sociale et en charge patronale pour les retraites. Et puis on a augmenté aussi pour l'assurance maladie le taux de cotisation. Donc on arrive avec une croissance économique qui est là. Parce que si je crois qu'il y a une chose que l'on peut dire après ces comptes, ces nouveaux comptes qui sont sortis aujourd'hui. C'est qu'on a eu une vraie reprise sur ces 12 derniers mois avec 150 000 emplois créés. Ce qui fait qu'on a une hausse de la masse salariale de 2,6. Or, vous avez 75% du financement de la sécurité sociale qui provient du travail. Donc mécaniquement, on a eu plus de rentrées que ce qu'on avait prévu. Ce qui fait que les résultats sont meilleurs. Alors, les prévisions sont optimistes, y compris pour 2016. Puisqu'on est à la moitié de l'année et on vous annonce déjà les résultats pour la fin de l'année. Donc on part d'hypothèses. Et on part d'hypothèses de croissance de masse salariale qui sont très optimistes. Mais atteignables. Sur 2017, par contre, je pense que là, on peut être très sceptique sur les annonces. Même si, encore une fois, il faudra mettre en perspective parce que l'équilibre des comptes n'est pas le seul objectif de la sécurité sociale. On prévoit une croissance de 1,5 du PIB. Là où les économistes sont plus sur un consensus de 1,3. Et une hausse de la masse salariale très optimiste. Ensuite, vous avez une hausse tendancielle qui ferait que normalement, les déficits seraient autour de 10 milliards d'euros l'année prochaine. La ministre dit qu'on va faire de nouvelles économies à partir de ça. C'est possible ces nouvelles économies ? Elle parle notamment de 4 milliards d'euros d'économies, notamment autour des médicaments ? Sur la branche chantée, ces économies-là, mais il faudra qu'elles soient documentées, mais en tout cas, paraissent relativement folkloriques ou tout du moins excessives. Mais on est dans une année électorale et on aura des premiers résultats de ces comptes vers juin 2017. Ce qui sera bien après l'élection. C'est un jeu malheureusement assez courant. Mais en effet, les économies annoncées sur l'assurance maladie sont assez peu crédibles. Et il faut qu'on mettra en garde un petit peu sur quelque chose. C'est que si ces économies entraînent, comme ça va être probablement le cas, moins d'innovation, moins de moyens pour soigner dans les hôpitaux, ce que l'on fait depuis 10 ans, c'est-à-dire la technique du rabot, où on rabote mais sans améliorer l'efficience du système. Or, on est sur un système qui a été créé en 1945, qui est centré sur l'hôpital, qui est centré sur le curatif, qui n'organise pas le parcours de soins des patients chroniques. Et c'est tout ça qu'il faudrait changer. La ministre parle du virage ambulatoire, mais on a organisé les soins autour de groupes homogènes d'hôpitaux. Donc on organise encore les soins autour des hôpitaux. Donc on a fait beaucoup trop peu, mais pas que depuis 2012, c'est depuis une dizaine d'années, pour véritablement mettre en adéquation notre système de santé et surtout y intégrer beaucoup d'innovations en rapport avec le numérique. La numérisation des hôpitaux ou des soins de ville est un retard colossal. Donc ces économies vont se faire au dépend de la modernisation de notre système de santé. C'est une certitude. Est-ce que donc c'est une bonne chose parce qu'on veut afficher un équilibre des comptes ? Je n'en suis pas sûre. Bon, quand elle dit la gauche a fait le job, si je vous comprends bien, pas tout à fait vrai. Non mais je ne rentre pas dans les considérations politiques. Non mais c'est important parce que les gens qui nous écoutent veulent comprendre juste si c'est justement... On est à 7 mois de la présidentielle et donc ça y est, le gouvernement nous dit on a tout réglé. Est-ce qu'ils ont vraiment réglé en partie le problème ou est-ce que ce sont des propos électoralistes ? La sécurité sociale est un instrument de financement de la protection sociale. Est-ce que la protection sociale a été suffisamment modernisée pour être une protection sociale au XXIe siècle efficace ? Non, ni pour les retraites, ni pour la santé. Pour les prestations familiales, c'est une question politique. On peut réduire les allocations familiales si on veut moins, mais ça c'est une question politique. Mais en tout cas non, on n'a pas fait les réformes pour avoir une protection sociale durable et efficace au XXIe siècle. Et si on rentre dans le détail, il y a ces efforts demandés aux hôpitaux, vous disiez. Les médicaments, le déremboursement, ça c'est pas suffisamment efficace ? 4 milliards d'euros, on n'y arrive pas ? Alors non, vous avez toujours le poste médicament sur lequel vous avez une marge vis-à-vis des génériques. Il faut développer davantage les génériques. Mais le problème c'est qu'il faut baisser le prix des médicaments peu innovants. Mais vous avez une vague de médicaments très innovants, notamment en cancérologie, qui vont coûter très cher. Donc tout ça, vous pouvez toujours reporter leur mise sur le marché. Mais évidemment, c'est au dépens des patients. Donc ce jeu-là a des limites. Mais par contre, en matière, sur le plan hospitalier, c'est pas en réduisant les achats des hôpitaux. Comme on le dit, on va les regrouper. Mais c'est plutôt en restructurant les hôpitaux. On a une soviétisation de notre système hospitalier avec des très grands hôpitaux qui sont plus adaptés aux pratiques d'aujourd'hui. On a un système de soins en ville qui a besoin d'être modernisé, qui est très peu numérisé. Où, en fait, on rabote un petit peu sur un certain nombre d'équipements, sur un certain nombre de prestations des médecins ou d'autres professionnels de santé. Ce qui fait qu'il y a une vraie crise sociale. Il ne faut pas négliger. Les hôpitaux publics vont être en grève la semaine prochaine. Le mois prochain, ça va être pas mal de professionnels libéraux. Donc, je crois aussi que le message d'envoyer en disant, mais on va mettre à l'équilibre tout en faisant des milliards, 4 milliards d'euros d'économie, est pas non plus forcément un très bon message, sans dire exactement comment on va faire, et donc au dépens des moyens disponibles pour ceux qui nous soignent, est pas forcément non plus un très bon message envoyé. Merci beaucoup Frédéric Bizarre d'être venu nous donner votre éclairage.